Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos où on va répondre aux questions de cours qui pourraient être à l'examen du droit. Dans cette série de vidéos, je vais vous donner une liste des questions les plus importantes à savoir du droit. Je vais vous montrer comment répondre à chaque question et je vais vous expliquer la réponse en détail comme ça pour bien comprendre. Donc on est arrivé à la huitième question. Dans cette question, on va voir la règle du droit. D'accord ? Donc dans cette vidéo, on va voir la définition et la signification de la règle du droit. On va voir les objectifs de la règle du droit et quelques caractères de la règle du droit avec des exemples pour que vous arrivez à bien comprendre. D'accord ? On va commencer avec la définition de la règle du droit. Tout simplement, qu'est-ce que ça veut dire règle du droit ? Tout simplement, c'est une norme juridique ayant un caractère général, abstrait et obligatoire. Une finalité sociale qui indique ce qui devrait être fait dans une situation donnée. D'accord ? Donc sa source peut être la loi ou la coutume. Donc la règle du droit concerne chacun mais ne désigne personne. La règle du droit s'applique à tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout simplement, une règle du droit, tout simplement, c'est une norme juridique déjà prédéfinie qui permet de régler les rapports entre les citoyens. Donc on peut dire que c'est une règle de conduite. C'est abstrait et obligatoire. Il est obligatoire et qui est général et abstrait. Ça veut dire que ça applique à tout le monde. D'accord ? Qui permet de gérer les rapports entre les individus. Donc parmi les objectifs de la règle du droit, on peut le résumer en trois objectifs. D'accord ? Donc imposer, permettre et interdire. Donc tout simplement, la règle du droit impose. Il est imposé. Ça veut dire que ça oblige les personnes, les individus d'accomplir certains actes. L'exemple de respecter le code de la route. Donc la règle du droit est imposée. Impose aux individus, donc ça les oblige, d'accomplir un certain acte. Comme le fait de respecter de la route. Code de la route. Donc toutes les personnes qui possèdent des voitures ont obligé de respecter le code de la route. D'accord ? Deuxième objectif, c'est permettre. Donc la règle du droit vient de permettre, ou bien dans la possibilité pour la personne, d'accomplir certains actes. L'exemple de permission d'exercer le commerce. Donc la règle du droit permet aux individus d'accomplir, de réaliser un certaine activité. Par exemple, moi, la règle du droit me permet d'exercer le commerce. Donc là, dans la loi, j'ai le droit d'exercer le commerce. Donc c'est la règle du droit qui me permet ça. D'accord ? Troisième objectif, c'est interdire. Donc la règle du droit interdit de violer une règle prévue par la loi. Par exemple, l'interdiction de voler les biens d'une autre personne. Donc la règle du droit vient pour interdire de faire un certain chose dans la société. Comme le fait de... Donc il est interdit de voler les biens d'une autre personne. Donc c'est normal. Donc c'est la règle du droit qui dit que c'est interdit de voler les biens de l'autre personne. D'accord ? Donc c'est ça, les trois objectifs. Donc pour les caractères de la règle du droit, il y a trois caractères importants à savoir. Premier caractère, c'est général et impersonnel. Deuxième caractère, il est obligatoire. C'est l'obligation. Troisième caractère, c'est correctif. D'accord ? Premier caractère, c'est général et impersonnel. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Donc la règle du droit est générale et impersonnel. Ça veut dire qu'il s'applique à tout le monde. La règle du droit s'applique à tout le monde et impersonnel. Ça veut dire qu'il ne désigne personne. Ça ne concerne personne. Pourquoi il est impersonnel ? Comme ça, il y aura de l'égalité entre les personnes devant la loi. Ça veut dire par exemple, toutes les personnes devraient respecter la vie privée des autres personnes. Donc là, c'est applicable à tous les membres de la société, mais on ne désigne personne. Ça veut dire qu'on ne dit pas, par exemple, les personnes qui travaillent dans un secteur ou bien les personnes qui ont un salaire plus de 1000 euros. Donc là, on ne désigne pas quelle catégorie des personnes. Donc ça, c'est impersonnel. Comme ça, pour qu'il y aura de l'égalité devant la loi. Toutes les personnes sont égales devant la loi. D'accord ? Donc c'est ça le caractère. Deuxième caractère, c'est obligation. Donc là, la règle de droit est obligatoire. On dit obligatoire car il s'impose à tout le monde et il faut la respecter. Donc ici, imposer, cette règle de droit est imposée, il faut que tout le monde le respecte. D'accord ? Dans ce cas-là, il y a deux types de règles. Il y a règle impérative et supplétive. Impérative, ça veut dire que cette règle s'applique à tout le monde. On ne peut pas déroger, on ne peut pas se fuir, dire oui, je ne veux pas que cette règle s'applique à moi. Là, cette règle s'applique à tout le monde. On ne peut pas choisir. C'est le contraire de la règle supplétive. La règle supplétive, ça veut dire qu'on peut choisir d'être soumis à une règle de droit. On peut choisir d'être sous cette règle de droit ou pas. Par exemple, le mariage, dès que les personnes se marient, ils sont obligés de respecter les règles du mariage. Mais si je ne veux pas se marier, je ne serai pas soumis à la règle des règles du mariage. Par exemple, le code de la route. Les personnes qui ont des voitures, ils sont obligés d'être soumis aux règles qui réglementent le code de la route. D'accord ? Mais si moi, je n'ai pas de la voiture, je n'ai pas acheté une voiture, personne ne m'oblige de l'acheter. Donc, je choisis d'être soumis à cette règle ou pas. Donc, c'est ça la signification de règle supplétive. D'accord ? Par contre, impératif, ça veut dire qu'on ne peut pas choisir. Troisième caractère, c'est coercitive. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la règle des droits, il y a un contraint pour respecter cette règle. Ça veut dire que si on ne respecte pas ces règles de droits, on va être sanctionné. Par exemple, une personne qui a une voiture et qui ne respecte pas le code de la route. Donc là, l'État, ou bien les autoroutes publiques, vient pour sanctionner cette personne qui ne respecte pas le code de la route. Soit par les punitions, soit il va payer des amendes, soit on va retirer le permis de conduire, soit on va lui envoyer en prison. Donc, il y a toutes incertaines mesures pour que ces personnes respectent la règle de droit. On dit que c'est des sanctions. D'accord ? Donc, en général, c'est ça les trois caractères de la règle de droit. J'espère que vous l'avez compris. Donc, si vous avez d'autres questions, vous pouvez me les laisser dans les commentaires. Dans la description, vous trouvez tous les parties que j'expliquais jusqu'à maintenant du droit. Et si vous avez encore des difficultés à comprendre la manière dont moi, je vous explique en français. Le lien dans la description de toutes les méthodes qui vous permet de parler français couramment en seulement 30 jours. Allez, je vous dis bon courage, à la prochaine vidéo.